Yosuke Kaks et bienvenue dans l'explication du Grand Kongoku, on est avec les deux Helios et le Tank, enfin trois Helios en fait, on est avec un Helios Tank et deux Helios DPS. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Premièrement, le Kongoku va invoquer une Coco Lune, qu'on va voir tout de suite, et quand la Coco Lune va jouer, elle va attirer tous vos persos vers elle de 10 cases. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, tous les persos qu'elle a en ligne de vue, elle va les rendre pacifistes, donc c'est hyper chiant, typiquement à la même temps qu'elle va devenir pacifiste. Et si jamais la Coco Lune a une ligne de vue sur le Grand Kongoku, et bien le Grand Kongoku va gagner 5000 de Vita et 500 de puissance pour tout le reste du combat. Donc autant vous dire que c'est horrible. Donc un petit conseil, essayez déjà d'avoir un petit perso qui va cacher les lignes de vue comme ça, et n'hésitez pas à mettre des invocations autour du Coco Lune justement pour camoufler toutes les lignes de vue. Au niveau du sort du Kongoku, il peut se TP à l'infini sur quelqu'un, il peut aller à son cac, peu importe où il est sur la map. Donc ça c'est assez horrible, si vous avez des persos squishy, ils vont se faire déglinguer. Et sinon, que dire de plus, il peut vous repousser à 10 cases, voire 20 cases s'il est en état super singe. Il vous tape extrêmement fort au cac, il vous tape de plus en plus fort si vous le boostez tout simplement. Au niveau des résis, il a moins 10% O et moins 5% R, donc c'est plutôt cool. Donc là, le Kongoku était en ligne de vue du Coco Lune, donc regardez ses HP, il a 13900. Et là, voilà, c'est plus 5000 HP et plus 500 de puissance, donc c'est un peu une catastrophe. Franchement, c'est un peu horrible parce que là, le Kongoku était assez loin, mais vous voyez, il peut se re-TP et tout. Là, il va regagner 5000 HP du coup, ce qui est super chiant. Et 500 de puissance surtout aussi. Franchement, c'est une chasse extrêmement dure, on va pas se mentir. Elle est loin d'être abordable pour tout le monde. Avec 3 levels 200 et un compagnon, j'ai un peu galéré. Donc voilà, c'est pas le truc le plus simple. Mais après, vous pouvez, enfin, moi voilà, j'ai fait un peu le con, mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi aligner vos personnages ici. Comme ça, quand la Coco Lune vous attire, eh bien, vous allez tout simplement avoir que le premier personnage qui va être pacifiste. Le problème de faire ça, c'est que tous vos personnages vont être les uns à côté des autres. Et donc, le Kongoku va vous allumer la gueule, en fait. C'est un peu ça le problème.